On n'est pas d'ici, mais on n'est pas d'ici. Hop. 174. Ce que je veux dire, SUV exactement ? Et ça doit vouloir dire tout terrain. 245 ? Oui. Ah, les gens exactifs, là, Romain. Ok. 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 C'est-à-dire qu'il y a une géographie qui est très imposante, en même temps il y a une ville d'un million d'habitants. Il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de zones protégées, il y a beaucoup de problèmes urbains, il y a beaucoup de dimensions très différentes à l'intérieur de ce territoire. Et Marseille-Provence 2013 voulait qu'il y ait une proposition autour de la ville nature. À Marseille, depuis un certain nombre d'années, il y a une appétence pour la marche artistique. Donc il y a beaucoup d'artistes qui ont développé des protocoles de marche très différents sur des thématiques très différentes. Donc ce groupe s'est réuni afin de faire une proposition autour de cette thématique à Marseille-Provence 2013. La réunion de l'ensemble de ces gens a fini par proposer de créer un chemin de grande randonnée périurbain, ce qui était une sorte d'invention puisque le GR est plutôt voué à faire la découverte d'espaces, de grands espaces et de grands paysages naturels. Et là il s'agissait de retourner la proposition de se réattribuer un aménagement institutionnel qu'est le GR, mais de le transformer et de l'appliquer à un territoire périurbain pour le découvrir. À la marche et non pas en voiture, et donc d'en percevoir des dimensions différentes, une épaisseur historique, des rapports entre des types d'espaces très différents, et de voir comment tout ça s'articule, et surtout découvrir une richesse qu'on perçoit difficilement avec un autre moyen de locomotion. La cinélectique est énorme, il y a sept ans. On peut prendre un pari sur cette mène. Allez, allez bien, allez bien. C'est pour ça que, d'entrée de jeu, on a développé un... un protocole photographique qui consiste à produire un itinéraire d'observation sur ce GR, on a fait 100 points de vue, et ces 100 points de vue sont reconduits sur 10 ans. Donc c'est ce qu'on appelle un observatoire photographique du paysage, mais pour lequel on a essayé de redéfinir un petit peu le protocole, en réfléchissant en amont à comment fonctionne un observatoire, quelles sont les personnes avec qui on peut l'établir, puisqu'en étant les producteurs du projet, on en était les propres commanditaires, et donc on aurait redéfinis pas mal de règles à ce niveau-là, dont, dans la partie de reconduction, aussi une ouverture à la participation d'habitants au sens large, des gens riverains, mais comme des personnes qui sont concernées par les enjeux paysagers et l'évolution de ce territoire. Et c'est en faisant ce travail qu'on a construit sur une année, en prise de vue, en arpentant les 365 kilomètres de ce territoire, et ensuite en offrant à adoption 70 points de vue sur les 100, de personnes que l'on retrouve depuis 2012 maintenant, chaque année, autour notamment d'apéros, de rencontres qui permettent de faire le point aussi sur ce qu'ils ont produit et toutes les évolutions de ce paysage. C'est l'étonnant là-dedans, c'est cette espèce de façade noire, comme ça, qui est quand même bizarre, quoi. Et c'est pour ça que nous, on a essayé de mettre en place un protocole de prise de vue qui reprenait des observateurs photographiques, donc où on avait fait le tour, mais en même temps qui permettait de le jouer autrement, et où l'artiste devenait le créateur, le commanditaire et l'instigateur de nouvelles démarches et de protocoles à l'intérieur de cet observatoire. Et c'est de là où on a amorcé le travail. Une petite dernière pour la route. Et d'ailleurs, ça permet de faire la passerelle avec la rencontre de FTL, où il a été question en 2012 ou 2011, à peu près de façon simultanée, de FTL qui demandait des projets sur des territoires, des photographes qui travaillaient. Et du coup, c'est assez spontanément qu'on a proposé celui-ci, puisqu'on était en train justement d'imaginer. Donc il y avait une espèce de cohérence à ce que cette lecture-là de territoire se partage avec cette aventure. Comme l'idée de l'observatoire est de permettre une reconduction, chaque prise de vue est nécessairement réalisée sur trépied. Bon, il y a aussi qu'on travaille au moyen format, donc ça nécessite aussi, pour des images de bonne qualité, de bonne résolution, ça nécessite d'être bien stable et une organisation propre, on va dire, de la mise en œuvre photographique. C'est pas mal, jusqu'à là. Là, là. Donc c'est là, tu vois. C'est qu'on a de dos, cette espèce de pancarte, ça le truc cramé, le pote électrique, le machin, enfin on a vraiment un peu tout l'ensemble là, je trouve. Et pour le coup, pas trop mal éclairé, parce qu'on a les canis en rétro. Mais chaque image devant avoir cette possibilité de reconduction, on pose le trépied, comment un paysage nous intéresse ou qu'on porte suffisamment d'enjeux qui rentraient dans ce qu'on essayait de rendre compte de la réalité de ce territoire-là. Et à chaque fois, il fallait qu'on venait tout un protocole de mesure de la hauteur du trépied, la distance par rapport à un objet, de faire un croquis du site qu'on a photographié, photographier même le trépied dans l'espace. Voilà, il y a tout un travail, on va dire, de remplissage d'une espèce de fiche type qui permet la reconduction une année plus tard et de se repositionner exactement au même endroit. 285. Là, pareil, je te recule. C'est bon ? Non, attends, attends, attends. Euh, oui, 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 pardon. Je démonte à chaque fois le déclencheur souple ou je le remonte soigneusement ? Non, 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 on ne peut plus, sinon... On ne va jamais le remettre. On ne va jamais le remettre. Putain, putain, oh, con, il y a un trou. Tu n'as pas fait le bonbon ? Eh non. C'est un coup de serre mal, ça. Ah oui, tu mets de... Ah, j'ai bien rebondi. Bon, j'espère que c'est bon. Alors, du coup, chaque année, par mail ou par FTP, on reçoit les images des adoptants tout au long de l'année. Par la poste, c'est ça qui l'embre. Par la poste, sous quelque forme que ce soit, on traite l'image, on la rentre dans la base de données, on actualise le site. Donc, le site est en fait le récipendaire de tout ce travail et de toutes ces images qui arrivent. Et chaque année, on organise une rencontre ou deux, ça dépend, entre les adoptants et nous. Et on boit un coup, on boit un coup sur l'expérience. Non, mais du coup, c'est aussi un retour sur l'expérience qu'ils ont rencontrée, sur le paysage, sur les problèmes parfois techniques, mais aussi pragmatiques d'évolution du territoire qui empêchent même la reconduction. Donc, il y a différentes... C'est l'occasion, justement, de parler de ce territoire vivant et de la nature du projet et puis d'envisager ensemble aussi des formes de médiation à venir. Mais en tout cas, déjà actuellement, au moins ces premières années, ça a vraiment permis de garder un lien et du coup, de créer une espèce de petite communauté d'observatoires autour d'un projet sur lequel... C'est des gens qui ont choisi de venir collaborer parce que la trame était jetée en quelque sorte. Donc, il y a aussi besoin quand même de fédérer et de solidariser toute cette énergie. Ce qui nous intéressait, je pense, aussi dans cette forme qui contient à la fois l'image et la possibilité de la reconduire, en fait, dans un seul objet, on a l'image et son mode d'emploi. Et ça, c'est aussi un geste de mise en fait sur la place publique aussi du travail du photographe. Il y a aussi une dimension archivistique à la chose, c'est-à-dire qu'on a envie que l'image devienne quelque part, fasse partie d'un espace public et que chacun peut s'approprier, en fait. Enfin, je ne sais pas comment, une sorte d'image qui serait comme ça, qui appartiendrait en fait aux citoyens. Voilà. Et qui serait du coup, maintenant, dans 20 ans, dans 30 ans, on a l'objet en main et on a la possibilité de la refaire. Donc, c'est la photo et son mode d'emploi. Ce qu'on fait rarement, en fait, dans les images, on ne sait pas comment ce qu'elle a été faite ou comment. Bon, forcément, ce n'est pas toujours intéressant, mais en l'occurrence, ça permet aussi de jeter un objet comme ça dans l'histoire et dans le temps et de se dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va devenir. Moi, ça me fait rire ou ça me fait plaisir ou je trouve que c'est assez beau comme idée que peut-être il y a des photos qu'on ne va jamais revoir, qui vont être chez quelqu'un qui va passer forcément après à des enfants ou je ne sais pas quoi. Et puis, un jour, quelqu'un retombera sur l'image dans une enveloppe et puis se dire, on utilise ce truc et qu'il retournera et se dire, ça a été fait là et tout, je vais aller voir comment c'est maintenant. Enfin, voilà, il y a une idée de lâcher des choses dans un espace temps et chez les gens, dans un espace public appropriable, que je trouve assez beau, qu'on a voulu faire dans ce geste-là. C'est-à-dire, finalement, lancer des images dehors et chez les gens. Et puis, elles font leur vie, quoi. Non, 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 je trouve que à force de se dire qu'il ne faut jamais faire pareil, on finit par y arriver, quand même. On peut pas, on peut pas. On peut pas. On peut pas. Qui c'est qui nous l'a perdu, hein ? Moi, j'ai décidé qu'à chaque fois qu'on me disait, on ne peut pas faire ça, en fait, c'est qu'il fallait le faire. Ah, d'accord. Non, non, mais je regarde. Vas-y. Bonjour. Allez. Bonjour. Bonjour. 243. J'ai mesuré avec ça, avec le truc EDF qui est là. Il n'est pas mal, lui. C'est mon seul repère vraiment tangible dans cette existence. 243, c'est ça ? Oui. C'est bon, t'as tout filmé ? Oui, super. Fais gaffe à toi. Oh, c'est bon. Il veut dire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !